Musique de générique Mesdames et messieurs, petits écrans, on se retrouve pour la suite de notre aventure avec Cartoon. On était arrivé sur une nouvelle île, suite à nos mésaventures avec le Lotus Spectral. On va tout de suite aller voir ça en jeu. Donc, comme je vous le disais, on était arrivé ici. Donc on va ramasser notre Lotus et explorer un peu. Donc ici, c'est un cul-de-sac. Et vous voyez, on a un bruit qui nous attire. Enfin, qui nous attire. Qui nous incite à aller dans la direction. Donc, la chouette nous dit... La chouette nous dit qu'elle veut un rond. J'imagine qu'elle ne veut pas qu'on tourne en rond. Non. Alors. Est-ce qu'on peut faire un rond ? Ben, on a quatre morceaux. Deux. Mer. Rivière, plutôt. Voilà. Par contre, on est du mauvais côté. Ce qui n'est pas très cool. Est-ce que... On sent comme ça. Je vais pouvoir... Elle est là. Donc là, il ne faut pas que je le pose. On tourne. Ça, il retourne. Voilà. Du même côté que... Le bonhomme. Fouhou. Comment est-ce qu'il est arrivé ici ? Quel lieu étrange. Es-tu toi aussi messagère ? Où est ta barbe ? Ah, peu importe. Regarde cette étrange feuille que Neche a trouvée. Elle te dit quelque chose ? Cette forêt est intéressante. Continuons de l'explorer. On se retrouve à l'arbre. Ouhou. N'oublie pas ta pousse d'arbre. Quel étrange personnage. Par contre, lui, il a le droit de traverser la rivière et pas nous. Donc on a une nouvelle carte. Ok. On va pouvoir caler quelque part. Comme ça. Et du coup... Voilà. On va pouvoir y aller comme ça. Et j'imagine que la chouette a disparu. Je me souviens plus sur quelle tuile elle était. Alors. Je vais ramasser. Voilà. Ça va aider un peu. Alors. Qui sont ces gens ? C'est un spécimen magnifique, n'est-ce pas ? Son nouille est incroyable. Et elle chasse souvent notre dîner pendant. Dans le noir. Petit renard. Simplement. Que les bois te soient cléments. Comment t'es-tu retrouvée dans le bois sauvage, petit être ? Tu viens de la mer. Mais tu t'es retrouvée dans les terres. Intéressant. Je suis cédère des conifères. Et cet homme est nippe de la pinède. Nous autres messagers sommes guidés par nos compagnons animaux. Mais ce lieu peut désorienter les nouveaux venus. La forêt te guidera cependant vers la sortie. Bonne chance. Des routes dans le brouillard. Le brouillard dans ta tête. Wow. Le brouillard est profond. Voyage toujours plus loin. Les yeux toujours ouverts. Pinaise. Le vautour. Meilleur compagnon. Vol grandiose. Bec puissant. Préparation d'excellente fourrure. Très noble. Alors. On a deux tuiles. Du coup. Si je vous voulais la poser. Oui je voulais la poser. Je te prends. Ah je peux pas te poser. Ah oui je peux pas te poser parce qu'il n'y a pas de jeu. Ok voilà. On va faire quelque chose comme ça. On va aller les voir. Bon lui avec son brouillard dans ma tête. Alors qu'est-ce qu'on a ? Un morceau de tissu accroché autour d'un arbre. Donc ici visiblement on a changé de tuile et on est perdu. Tout va bien. Un morceau de tissu accroché autour d'un arbre. La bonne nouvelle c'est que j'ai déjà fait cet épisode en off. Sur ma partie de découverte. Puisque j'ai joué au jeu avant de vous le présenter. Et que je sais l'astuce pour s'en sortir. Donc l'astuce en fait c'est lié à ces morceaux de tissu. Et il va falloir avancer en fonction des morceaux de tissu. Vous voyez ici. Le morceau de tissu est là. Je traverse. Et du coup on a les petites notes de musique qui nous disent qu'on est dans le bon sens. Ici le morceau de tissu est là. Donc on va par là. Et on est de nouveau dans le bon sens. Et on retombe sur Neish. Qui lui va par là. Est-ce qu'on essaierait pas de suivre Neish ? Non, Neish n'est pas là et on s'est perdu. Donc. On va reprendre celle-ci. Si je valide pas ça va pas loin. Voilà. Pour aller là. On cherche le petit ruban. Il est pas là. Il est pas ici. Il est là. Donc je prends. Je mets là. Ici le ruban. Est à droite. Et là le ruban. Est en haut. Et c'est validé. Le brouillard a disparu. Ça ne nous a rien débloqué visiblement. Ok. On est juste sortis du brouillard. Ah. Si je gagne. Deux nouvelles tuiles. Alors. Déjà je vais me rapprocher. Parce que. Voilà. Et du coup. J'ai gagné. Une tuile visiblement de forêt profonde. Je pense que je pourrais pas la mettre. Ouais c'est ça. Je peux pas la mettre à côté de ce que j'ai. Je vais la mettre là. Et l'autre. C'est du chemin. Vu que je suis ici. Je vais faire ça. Et on va aller voir. Donc. Un nouveau morceau de papier. Et encore un. C'est plutôt riche. En petits morceaux. De cartes. Donc cette fois-ci. On a un ours. Ce n'est pas un éclaireur. Mais il est extrêmement fort. Aucun obstacle ne peut nous arrêter. Bonjour ami de la forêt. Je suis l'érable. Des feuillus. Cette boule de poêle est mon compagnon animal. Ne t'inquiète pas. Il est très amical. Où est ton animal ? On n'en a pas. Oh mes excuses. Je ne devrais pas partir du principe que tout le monde est comme nous. Le bois sauvage est si grand et si changeant que même nos autres messagers ne pouvons pas le parcourir seul. C'est incroyable que tu sois arrivé si loin sans compagnon. Nous grandissons avec nos compagnons et ils nous guident vers la mer. Ils nous aident à trouver du manger. Ils nous protègent du danger et nous réchauffent la nuit. Quels amis formidables. Je te reverrai peut-être plus loin dans le poids sauvage. La forêt te guidera, tu peux le croire. Même si tu ne vois pas le chemin. Ok. Donc la forêt nous guidera. Là aussi c'est quelque chose que j'ai cherché un petit bout de temps avant de bien comprendre. En fait vous voyez la forêt se balance doucement. Donc il va falloir qu'on aille dans le sens où ça se balance. Donc on a gagné deux nouvelles tuiles. Comme je vous le disais. On va déjà les poser. Histoire de... Je vais t'éloigner un peu plus toi. On va poser ça comme ça. Donc vous voyez les arbres penchent doucement. C'est imperceptible. Mais surtout ce qui va nous intéresser c'est cette chose là. Un arbre tombé qui semble nous dire d'aller tout droit. Ça fonctionne. Et ici un arbre tombé qui semble nous dire de redescendre. Donc visiblement... Alors ça nous dit de redescendre. Je peux faire ça. Zut ! Si je valide pas ça valide pas. Donc c'est bon. On est dans le bon sens. Là l'arbre nous dit d'aller dans... Ce sens là. Ouais. On voit donc qu'elle est dans ce sens là. Et on a validé. Le brouillard se dissipe. Et on trouve de nouveau. Il faut vraiment observer la forêt. Observer ce qu'on a. Ce qu'on a comme indice. C'est pas toujours très évident. Alors le feu ici c'est éteint. Le sens des arbres. Le sens du vent. Ce sont des indices. Mais surtout on a des nouvelles cartes. Donc... Toi. Oui je vais te mettre là. Et toi. Bah t'es encore de la forêt profonde. Je vais te mettre là. Donc... Faut que je descende. Ok. Donc on retrouve... Ces trois là. Avec deux nouvelles... Pages. Alors... La route n'est plus. Mais un chemin subsiste. Observe la composition de la forêt. Bonjour. Je pensais pas te revoir petit être. Mais nous y voilà. Le bois sauvage est imprévisible. Il est loin de la plupart des gens. Mais il t'a attiré toujours plus loin. Nous avons presque atteint la mer. Regarde l'épaisseur de ces arbres. Tu as peut-être remarqué que nous autres habitants de la forêt aimons beaucoup les accolades. Nos tribus sont petites et éparpillées dans plusieurs forêts. Ces accolades nous aident à nous rapprocher. Une accolade est un bon thé pour une vie enchantée. Mon ami l'ours adore donner un bon gros câlin. N'aie pas peur. Il sait être délicat. Ouais. Bah oui. Oui. Allez. On refait un câlin. C'est trop bien les câlins. Alors, le vautour, il fait des câlins aussi. Ouais, non. Donc, pour le coup, on a deux autres nouvelles tuiles. Et on nous dit d'observer la composition de la forêt. Donc, on va aller voir ce qu'on a dedans. Donc, on a de la forêt, tout simplement. Visiblement, on ne passe pas de l'une à l'autre, comme ça. On va observer cette forêt. Je vais peut-être les décaler, toutes les deux, histoire d'être un peu tranquilles. Alors, j'ai l'impression qu'on devrait aller par là, parce que les arbres penchent par là. La forêt m'a l'air plus dense, quand même. Mais, simplement, c'est pas mal. Ah, les arbres penchent dans l'autre sens. Bah, du coup, bonne nouvelle, on n'a pas besoin d'y toucher. Les arbres penchent de nouveau. Vers la droite. Et on a débloqué. On a droit une nouvelle tuile. Et visiblement, c'est tout. Ok, donc, notre nouvelle tuile. On va la mettre à côté. Pour l'explorer un peu. Ah ! Il y a une petite lettre. Ma petite carte. J'espère que tu profites bien de tes aventures. As-tu exploré la prairie ? Si c'est le cas, tu as dû apprendre toutes sortes de choses sur les plantes. Le dirigeable est de nouveau opérationnel. Il ronronne comme jamais. Je dépose cette lettre dans le bois sauvage, en espérant que tu y passeras. Si tu t'y perds, dirige-toi vers le centre de la forêt. Où un de mes vieux amis garde un arbre très spécial. Je me demande s'il se souvient de moi. Je continue de chercher. Toi, continue d'observer le ciel. Et nous serons ensemble plus vite que tu ne le penses. Bisous, mémé. Donc je commence à me demander si j'en ai pas loupé une dans le premier chapitre. Avec le peuple de la mer. Puisque là, ça fait la deuxième qu'on trouve. Et qu'on n'en avait pas dans le premier chapitre. Donc j'en ai peut-être loupé une. Et du coup, on a une nouvelle tuile. On va poser là. Donc qu'est-ce qu'on a ? On a de la forêt qui a l'air beaucoup plus dense. Et du coup, la bonne nouvelle, c'est qu'on avait de la forêt beaucoup plus dense. Ici. Donc on va pouvoir explorer les tuiles qu'on avait trouvées. Et si visiblement, se balader dans cette forêt est un peu épais. On va rester sur le chemin. Et on arrive donc ici. Près d'un vieillard. Ok. Donc. On est dans un nouveau monde. Avec des fers de terre. Ok. Déjà. Ici, on ne peut rien faire. Alors. Comment on va pouvoir s'en sortir ? Alors. C'est pas cette tuile qui va m'aider. Je peux faire ça. Qu'est-ce que je peux avancer un peu plus ? Je peux faire ça. On va explorer. Donc. On trouve un ver de terre. Est-ce qu'on peut repartir ? On peut repartir. On peut interagir. Et mettre le ver de terre. Ok. Ok. Je peux aller par là. Je n'ai pas été par là. Ok. On arrive dans la forêt. Donc. Ici, flotte. Ok. Ouh ouh. Ah. Elle a raison. Elle a toujours raison. C'est la vérité. Neige a perdu sa pousse d'arbre. Quelle honte. Que va penser la mère ? Que doit faire Neige ? Où doit-il aller ? Il est presque l'heure du rituel. Pas le temps de retourner dans la forêt. Si seulement Neige avait de quoi remplacer la pousse d'arbre. Et du coup, nous, on a quelque chose. Visiblement, on lui donne le lotus spectral. Ceci n'est pas une pousse d'arbre. Mais ça fonctionnera peut-être. Une plante est une plante. Est-ce qu'il y a une plante ? C'est mieux que pas de plante du tout. Merci, messagère Sambar. Tu es petite et généreuse. Neige se remet en route. Avec reconnaissance. Ok, donc Neige va par là. Nous, on a... Est-ce qu'on a d'autres choses à explorer sur cette tuile ? Je n'ai pas l'impression. Alors. Est-ce qu'on peut repartir d'où on est venu ? Non. Tu as déjà essayé ce chemin. On va essayer le nouveau, alors. Le nouveau... Ah oui, on a gagné des tuiles supplémentaires. Ok. Ok, pas évident. On va voir ce qu'on peut faire. Oh bah parfait. Ça a l'air pas mal, cette histoire. Ce qui m'a l'air pas mal aussi, c'est mon ver de terre qui bouge. Est-ce qu'il ne peut pas aller à des endroits cools ? Mon ver de terre. Ok. Je ne sais pas si c'est un grand intérêt de faire bouger mon ver de terre. Mais autant qu'il bouge en même temps que moi. Donc, ici. Un gros tas de terre. Seul un expert pourrait le déblayer. Ok. Et ici ? Où est-ce que je peux aller ? Est-ce que ça ? Non. Ça, ça ne match pas. Ça ne va pas matcher non plus. Qu'est-ce que je peux faire ? Ça, ça devrait. Ouais, ça, ça match. Ok. Et du coup... D'ici, je peux aller là. Je veux déjà aller là ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Pas possiblement, ce n'est pas là qu'il faut aller. Est-ce que je peux ? Une fois que je suis ici, je suis un peu coincé. Je ne reparte. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Il faut essayer de gérer le verre de terre ? Ouais, il est là. On va essayer de gérer le verre de terre. Plutôt que de gérer le verre de terre ? Plutôt que de gérer le verre de terre ? Plutôt que de gérer le verre de terre ? Peut-être... Quelque chose me dit qu'il y a des choses à faire avec ce verre de terre ? Voilà. Voilà. On a eu le petit Kling Kling. Du coup, le verre de terre fait peut-être sa vie, mais nous, on est coincé. Voilà. On va aller voir notre verre de terre. Ok, on a récupéré notre verre de terre et on a une petite flèche qui nous dit d'aller par là. Merci, le verre de terre qui nous a déblayé le chemin. Alors, est-ce qu'on peut pas ? Pas ici. On peut là. Ok. Peut-être cette sortie-là. Non, pas cette sortie-là. Pas cette sortie-là non plus. Ah. Déjà, on va faire le chemin qui n'est pas sur la flèche. On va aller par là. Ok. Ça mène à rien, en fait. Ah ! N'abandonnez pas. Ok. Je veux bien ne pas l'abandonner, mais quand même. Est-ce que ça veut dire qu'on peut matcher quelque chose ? Je peux matcher là, mais ça ne l'arrange pas. C'est que Gartou peut partir. C'est que Gartou peut partir là. Là non plus. Ah ! C'est pas mal ça. Ok. Donc on repart. Et on arrive. Allez. Ok. Bon, on arrive visiblement sur tout un tas de nouvelles tuiles. Donc c'est 9 tuiles là. Mais je vous propose qu'on voit ça lors du prochain épisode. Parce que celui-ci commence à être déjà assez long. Et qu'on est pour l'instant pas tout à fait arrivé à la fin du chapitre. Ou est-ce qu'on continue encore un peu ? Bon, on va continuer peut-être encore un peu. On va voir déjà. Voilà. Une pierre brisée, pourtant un symbole incomplet. Non, je pense qu'on va s'arrêter là. On fera la suite lors du prochain épisode. Parce que ça fait quand même 9 tuiles à découvrir. Et visiblement à trouver l'astuce qui va nous permettre de résoudre l'énigme. Sachant qu'on ne sait pas quelle est l'énigme. On verra la suite lors du prochain épisode. D'ici là, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce. Et je vous dis bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada